Hassan Sam, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un analyste politique concernant l'installation de la haute cour de justice. Pour que ce travail soit bien fait, il faut disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, selon le Premier ministre. Comment trouvez-vous ces propos ? Écoutez, je pense que c'est la loi qui le prévoit. Donc, dès qu'il y a une Assemblée, une nouvelle Assemblée, qu'on installe dans les semaines qui suivent, normalement pendant les trois mois qui suivent, la haute cour de justice. Donc, c'est éventuellement pour juger de hauts responsables, notamment le président de la République en cas de haute trahison, et bien sûr des ministres qui seraient impliqués effectivement dans certaines affaires, dans le cadre de la gestion. Et tout cela, je pense que ça participe à ce qu'on appelle la communication politique en direction des élections. Ce sont des manœuvres d'intimidation, parce que simplement, il y a des organes habilités. Par exemple, le ministère de la Justice ne s'est pas prononcé sur ces questions-là. Ce sont plutôt d'autres hauts responsables qui pensent qu'ils doivent le faire. Alors, ce que je veux préciser, c'est ceci. Il faut que les Sénégalais sachent que la Constitution du Sénégal confère au président de la République une immunité dans le cadre de l'exercice. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les activités liées à sa gestion de l'État, on ne peut pas le traduire en justice pour ça. Sauf en cas de haute trahison. Maintenant, il faut définir ce que c'est la haute trahison. La haute trahison, c'est que souvent on l'assimile à l'intelligence avec l'ennemi. Par exemple, le président lui-même porte atteinte à la sécurité de l'État, comme le régime de Vichy l'avait fait avec l'Allemagne, en signant la réédition, etc. Voilà. Donc, véritablement, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est ce que je veux dire. L'autre aspect, c'est que pour les faits relatifs aux affaires de 2021 à 2023, il y a une immunité. Il y a déjà du moins une ambloie d'amnestie. Ça, c'est l'autre aspect. Donc, non seulement le président bénéficie d'une immunité, mais il bénéficie d'un privilège de juridiction. C'est-à-dire que seule la haute cour de justice peut le juger, c'est-à-dire qu'il peut l'arrêter, insurer le dossier et éventuellement le faire juger et le faire condamner. Et la haute cour n'existe pas encore. Donc, même si la haute cour existait, il faudrait simplement savoir prouver qu'il y a eu des faits qui peuvent être constitutifs de haute trahison que Macky Sall aurait commis. Et je pense que ce n'est pas encore donné d'avance de pouvoir le prouver. Autrement dit, toute cette communication autour du renseignement de l'État est à mettre sur le fait que les gens sont un peu préoccupés. Je ne dis pas paniquer, mais préoccupés de le voir occuper la posture de tête de liste d'une coalition et d'une autre coalition qui peut faire mal. Apparemment, les gens savent que c'est quelqu'un qui sait se battre en politique et qui a gagné beaucoup d'élections à la tête de mouvements et de partis et de mouvements. Et que s'il arrivait, il pourrait faire mal. Et donc, on se lance dans une coopération d'intimidation pour le pousser à avoir des réticences, à revenir au pays, etc. Je pense que c'est à mettre pour tout ce registre-là. Mais pour ce qui concerne l'aspect judiciaire, eh bien, on ne peut pas s'amuser avec. Parce que, tout simplement, il y a des normes qui sont là. Le président Abelie, c'est d'une humilité, d'un privilège de juridiction. Et il y a une loi d'amnistie qui n'est pas encore, voilà, qui existe, qui est mise en vigueur. Donc, la loi d'amnistie efface des faits. C'est ça. Et donc, il est représentant des Nations Unies. Il vient d'être nommé tout récemment. Il est très respecté de par le monde. On ne peut pas toucher comme ça, infiniment, à une séchère de là. Le président du PASTEF a réitéré l'engagement, en tout cas, du gouvernement à traquer tous ceux qui ont commis des infractions à la tête de l'État. On peut dire que c'est l'un des principaux objectifs du pouvoir pour rendre compte. Oui, mais il ne faut pas que ce soit un règlement de compte. Parce que si vous vous mettez à communiquer de cette façon, alors qu'on entre dans des législatives, ça ressemble à des règlements de compte. C'est-à-dire que vous voulez neutraliser des adversaires dont vous pensez qu'ils sont nocifs parce qu'ils ont les moins. Je pense que Walidouf Bojan l'avait dit une fois. Les opposants, un milliardaire, posent problème. Je ne l'avais pas caché, il l'avait dit. Donc, véritablement, c'est ça. Maintenant, la reddition des comptes, oui, nous sommes tous d'accord. Il faut bien que toutes ces personnalités rendent compte. Mais toutes les personnalités, non seulement de l'ancien régime, mais il faut que les scandales d'Azère et de Honan soit éclaircées, et que toute personne impliquée dans des malversations financières puisse être punie et jugée. C'est ça. Jugée et punie. Maintenant, là, au cours des juges, je suppose que j'ai des mises, oui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction. S'il est démontré qu'il y a eu des manœuvres, il y a eu des tournements de déniers publics, des actes de concussion, de trafic d'influence, ou d'actes, en tout cas, de corruption, ou des délits accumulés à la corruption. À part, de ce moment-là, je pense qu'il faut que ces gens-là répondent. C'est important. Mais pourquoi avoir besoin de le répéter tout le temps, alors qu'il y a un ministre de la justice, il y a un procureur général, il y a des procureurs de la République. Les gens sont là pour ça, pour faire le travail. Il y a un pôle financier qui a été mis en place avec 27 magistrats chargés de faire ce travail-là. Mais on n'a pas besoin d'en parler en plus, sauf maintenant à faire la politique. Les gens sont dans la communication politique, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils disent communication politique souvent parlent aussi de manipulation. Parce qu'il s'agit en réalité de manipulation. Donc l'opinion envoie davantage à ceux qui ont géré, se convaincre qu'ils ont délapidé les fonds, se disent que ce ne sont pas des gens bien, ce ne sont pas des patriotes, et qu'il ne faut jamais les faire revenir au pouvoir, il ne faut pas voter pour eux. C'est ça un peu le but de la meneuve. Alors, pendant que Bakil et Matam patogent dans l'eau, Songkou lance une vaste campagne de levée de fonds. Est-ce vraiment le moment pour un méga-meeting ? Écoutez, je pense que sur ce plan, oui. Ils ont quand même... ils vont dégager 8 milliards pour les sinistrés. Ils sont déjà à pied d'eux, le ministre de l'Intérieur était là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'aspect électoral, parce que l'élection a déjà été programmée. Et il faut bien que le parti au pouvoir se prépare davantage que les autres. Parce que s'ils perdent jamais... Si jamais ils perdent l'Assemblée, ils vont pratiquement perdre le pouvoir. Donc, en tout cas, ils auront du mal à l'exercer. Donc, l'intérêt est important pour eux. Et donc, maintenant, la levée de fonds, c'est important et c'est nécessaire. Je pense que c'est une des originalités du PASTEF qu'il faut saluer sur le principe. Parce que c'est bien que tous les militants, les sympathisants participent au fonctionnement du parti, puissent financer les activités du parti. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est un rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il ne faut pas attendre les élections pour le lever des fonds. Je pense que les cotisations doivent être permanentes pour un parti organisé. Il faut des cotisations permanentes. Il faut aussi, d'une façon régulière, peut-être écrire des lever des fonds. Sinon, si vous le faites de cette façon, ça peut être suspect. Parce que cela peut vouloir dire que vous êtes en train, en réalité, de masquer des fonds déjà reçus et que vous voulez recevoir et que vous voulez blanchir ou masquer sous le seau de collecte. Donc, véritablement, ça peut se suspect. Mais dans tous les cas, nous saluons les élections et nous estimons que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à basquer la matamose. Parce que si 8 milliards sont dégagés et que le travail est bien fait, non seulement ils pourront assister les sinistrés, mais ils pourront peut-être les aider à davantage effectivement se réinstaller soit sur le site en question lorsque l'autre sera retirée, soit ailleurs, parce que simplement, c'est très dangereux de reprendre l'opération chaque année. Alors, accusé par son coup d'avoir falsifié les chiffres de la dette, maquille contre attaque. Que retenez-vous des propos de l'ancien chef de l'État ? Écoutez, l'ancien chef de l'État, il a dit exactement ce qu'il disait avant. Dans le cadre de leur livre blanc et tout le reste, avec Moustapha Abba, on suivait ces discours et que les clignotants étaient au vert, que les finances, il y avait un certain équilibre budgétaire. Bon, même si le déficit était là, bon, quand même, ils arrivaient à le conduire. L'autre aspect important, c'est que l'endettement a servi à financer les infrastructures qui sont visibles. La preuve, là où je tenais la conférence, d'ailleurs, pour parler de Mathieu, ça fait partie, le C4 fait partie, des centres financiers. Et si vous sortez, il y a le stade Ablaiwab, il y a d'autres infrastructures. Et beaucoup d'autres questions qui sont construites à partir de l'argent de l'endettement, qui a servi quand même à cette chose. Donc, le président a répondu, mais je pense qu'il ne voulait même pas répondre. Il était un peu contraint par le contexte. Vous savez, chacun de nous a un fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est ce qui fait sa valeur, la valeur d'une personne. C'est ce pourquoi on congère cette personne. Par exemple, lui, c'est le fonds de commerce, c'est la crédibilité de cette personne en tant que l'idée politique. Et c'est ce qui fait qu'on le respecte à travers le monde, qu'on l'invite un peu partout, qu'il participe à des conférences, que les Nations Unies le responsabilisent, que la France le responsabilise, etc. Alors, c'est ça que Sonko a attaqué. Sonko a voulu terminer son image en tant que l'idée. Et c'est ça, c'est pour ça que, un peu de l'effort, les journalistes britanniques, Macri ne pouvait pas manquer de répondre sur cette question précise et d'une façon ramasser. Ce qui est sûr, c'est que le débat va revenir à la campagne au moment de la campagne du mois. À partir de ce moment-là, bien sûr, ils vont devoir peut-être sortir les chiffres et expliquer pourquoi, en je pense que, selon eux, ils n'avaient pas dit la vérité. En tout cas, merci à Saint-Somme d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada